Oeuvre populaire de science-fiction, la série Stranger Things trouve son inspiration dans les films en blanc comme dans les livres de Stephen King. Pourtant, ce sont des expériences supposées réelles qui auraient donné l'idée aux créateurs, des monstres, un monde parallèle, une petite fille au pouvoir dévastateur. C'est certain, Stranger Things n'a rien d'un document. Entre horreur et science-fiction, la série séduit, depuis 2016, les amateurs d'histoire paranormale et offre un spectacle toujours plus impressionnant à chaque saison. A l'origine, le succès de Netflix devait s'intituler Montauk, en référence à une série d'expériences qui auraient été réalisées dans l'État de New York au cours des années 70. Il s'agit d'une théorie conspirationniste, reprise de nombreuses fois, et qui a fait l'objet d'un livre publié par Preston McColls et Peter Moon en 1992. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est ce projet Montauk qui a inspiré les créateurs Matt et Rose Duffer pour donner vie à Stranger Things. Avant d'explorer cette étrange histoire, il faut revenir en 1942, durant la Seconde Guerre mondiale. Sur l'île de Long Island, à Montauk, dans l'État de New York, une base militaire nommée Camp Hero est construite dans l'objectif de protéger le pays d'une éventuelle invasion par la mer. Après la fin de la guerre, la base est laissée à l'abandon. A première vue, il s'agit d'un simple ensemble de blocs avec une tour et une immense enceinte au milieu. Pourtant, certains prétendent qu'une série de folles expériences étaient réalisées derrière ces murs. C'est le cas de Preston McColls, un électricien qui aurait travaillé pour le projet Montauk. En 1992, il publie, avec Peter Moon, le livre de Montauk Project, expériment in time dans lequel il raconte avoir été témoin d'études menées par le gouvernement. Parmi elles, des expériences sur la téléportation, d'autres pour entrer en contact avec les extraterrestres et même pour créer un tunnel dans le temps. L'électricien prétend que des enfants abandonnés et des sans-domicile fixes étaient enlevés et utilisés comme cobayes. L'une des expériences les plus célèbres, The Montauk Chair, aurait été utilisée pour lire les pensées des sujets avec des radiations électromagnétiques. Les essais auraient été réalisés jusqu'en 1983. La liste des prétendues expérimentations est longue et a de quoi faire lever les yeux au ciel. Néanmoins, ce témoignage a lancé toute une série de théories dans le milieu conspirationniste américain, rejoignant d'autres célèbres mythes militaires comme l'expérience de Philadelphie. Dans le domaine de la fiction, ce fameux projet Montauk a donné des idées à des réalisateurs, si bien que plusieurs films et documentaires à petit budget et de piètre qualité ont vu le jour. Pour leur série Stranger Things, les frères Duffer ont abandonné l'idée de situer leur intrigue à Montauk pour inventer une ville fictive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada